tout le soleil c'est déconfiné et oui c'est bientôt l'été voilà faut pas improviser les chansons un tchou bonjour à tous cg et je vous souhaite le bienvenue pour votre petit jt lu geek du 18 juin 2021 je suis j'ai 18 juin donc je suis j'ai j'ai votre dealer d'accro on donne rendez vous comme tous les deux fois on donne rendez vous deux fois par semaine le mardi j'essaie l'improvisé ça va marcher on donne rendez vous deux fois par semaine le mardi et le vendredi pour votre petit résumé des news high tech smartphones films et séries télé et surtout les reviews à venir by gng la midi petit déjeuner et toute la journée en replay il essaie des choses marche pas toujours voilà allez comme toujours on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs j'appelle la seule émission qui est auto financée par sa communauté est la seule émission où on perd des tipeurs en fait voilà on était à 66% les deux sont les 65% je rappelle en fonction de votre nombre de tifs on a le nombre d'émissions qu'on aura par semaine le mois dernier on a atteint les 100% mais des un type d1 d'une émission par semaine voire deux émissions par semaine l'actuellement on est à 65% de l'objectif pour avoir une émission par semaine peut-être 43% pour deux émissions par semaine c'est mal parti alors on verra parce qu'il y aura un live dimanche ça va booster un petit peu les chiffres mais bon si on n'attaque pas les 100% pour le premier palier eh ben il n'y aura pas d'émission le mois prochain alors j'ai beaucoup sans battre les genoux mais vraiment pilotes a été la coeur ou je sens qu'il y en a beaucoup qui attendent le dernier moment pour essayer d'atteindre le palier alors est-ce qu'on aura quand même une émission par semaine le mois prochain au mois de juillet ou est-ce que c'est vraiment les vacances eh ben on verra ça donc spéciale des casse à nos tipeurs leurs noms sont en bas encore une fois c'est vous qui faites vivre l'émission voilà merci encore une fois nos années tipeurs cru cru et soul bien évidemment on les remercie pour cette émission incroyable et tout spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission ça fait plaisir ça permet à l'émission de remonter mon mulot a disparu voilà je vais prendre celui-là pourquoi il n'y a plus de batterie c'est con ça j'ai deux mulots j'ai le mulot satéchis qui est très très bien et le mulot apple qui est très très différent qui est bien aussi mais qui est différent voilà bon à prendre celui-là donc merci à tous ceux qui mettent un pouce à la prendre l'émission merci à tous ceux qui sont abonnés récemment ou resté abonné puis ceux qui sont partis bah ils sont partis on les verra plus alors attends oui j'aime pas trop cette souris elle a une forme un peu un peu chelou un peu chelou voilà bon allez on parle de le geek.tv ma vie mon oeuvre et surtout toutes mes vidéos et mieux en ce moment le rythme est extrêmement soutenu tu sais pas où trouver voilà il a deux chaînes trois chaînes c'est compliqué tout voilà tout c'est sur le geek.tv on retrouve les reviews les lives les gsg vidéos les les jt du geek et tout et tout voilà je vous rappelle si vous les soutenir l'émission et que vous voulez par exemple acheter un joli t-shirt comme ça je leur attends regarde 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 le recul que j'ai maintenant je peux presque aller m'asseoir là-bas tu vois voilà tu l'as vu le t-shirt est beau quand même à l'homme le t-shirt avec la carte et tout c'est un t-shirt que tu peux acheter dans la jt geek shop en fait non tu peux pas acheter une shop tu peux y aller cliquer et le trouver au meilleur prix encore une fois je vous renvoie c'est les vendeurs c'est de l'affiliation alors bon c'est vrai que par rapport à l'autre espèce de golgot là avec tous ses muscles bon j'ai l'air un petit peu crevette à côté quand même mais bon voilà vous pouvez l'acheter il n'est pas excessivement cher il fait 8,69 donc moins de 9 euros et tout voilà c'est joli ça fait pas aussi bien que sur le mec mais bon comme tout on parlera de skyphone je rappelle un petit les codes promo tous les jours j'essaye un mais bon là en ce moment il ya beaucoup de travail je suis énormément en retard on est un peu en flux tendu c'est à dire on est quasiment sur deux trois jours donc je prépare le produit que je l'essaye comme le test du cubo king kong a fait que je le teste que je l'essaye un peu donc du coup la vidéo sera fait aujourd'hui elle pourra tomber le 20 ou dis donc pas mal bon on parlera bien évidemment des news du jour ping allez bon la nuit du jour que l'on voit un peu partout c'est les premières installations de windows ou en version bêta en version liqué alors tu peux les télécharger sur internet donc sur le site de windows donc c'est pas trop trop mais il faut les installer c'est un peu compliqué apparemment certains arrivent à les installer d'autres objets de passer par un ordinateur un pc virtuel dans l'ordinateur et tout ce qui paraît plus cohérent comme ça si ça plante au moins au moins tu es tranquille bon première version de windows une version vachement aplatie une version mac pour certains avec les onglets en bas bon il ya que ça une version romanier complètement déchanger il y aura vraiment une rupture je pense entre le le 10 et le 11 notre chiffre mais voilà donc ça commence à teaser un petit peu tout alors bon moi c'est vrai que je suis passé sous mac et c'est vrai que je suis plutôt content on trouve maintenant de plus en plus de trucs sur mac ça fonctionne bien et les mises à jour c'est relativement stable les appareils sont très optimisés puisque l'intérêt d'un mac c'est que l'ordinateur est optimisé pour son os contrairement à un windows ou par exemple même un android où c'est les os qui sont adaptés à plein d'appareils différents à plein de processeurs plein de cartes graphiques et tout donc forcément ça va être optimisé pour tout alors est ce que c'est bon gré mal gré ce que va pas vous le fait payer un peu tout mais c'est vrai que en utilisation travail webcam comme ça tout en un petit clavier petite souris pour moi c'est l'idéal c'est pas mes pauvres montage final cut qui ont besoin d'une machine de compétition le imac m1 suffisait largement on parlera de la vidéo du jour ça sera bien évidemment le live pour les sommers c'est le live aliexpress et déjà merci parce qu'on a tout défoncé je crois on a fait le seul le jour du live on a fait environ 500 vues sur youtube puisque pas souvent les gens venaient et comme le but c'était renvoyé vers le live qui qu'est ils allaient vers le live 9300 vues sur le 1300 personnes à la fin du live sur aliexpress c'était pas mal et là aujourd'hui avec un peu de redondance on est à 13000 vues alors c'est quand même pas mal parce que les produits n'étaient pas fou 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 encore une fois pas très bankable 1 mais on a quand même fait 9000 vues ce qui veut dire que si on arrive à des produits sympas aux exclusivités qu'on a failli avoir avec le poco x3 un truc là là on aurait pu faire 20 20 mille vues quoi toi au moins en live bon après à eux de voir et tout mais l'expérience me dit que maintenant ils ont beaucoup de mal à trouver des produits surtout j'ai eu cas ce matin je demandais c'est quand le prochain live on sait pas on n'a pas de produits pour l'instant il n'y a rien de planifié elle me dit si vous avez des marques que vous aimez bien et par exemple ça sera peut-être un peu votre challenge du jour s'il ya des marques que vous aimez bien par exemple sur sur aliexpress n'hésitez pas à me les mettre en commentaire en disant regarde il ya cette marque est pas mal et tout et éventuellement je regarderai si les produits me plaisent je peux leur envoyer mais il faut que ce soit la marque pas un revendeur ce soit vraiment la marque qui est un aliexpress et tout et qu'ils puissent après du coup eux contacter et essayer de trouver faut pas que je touche ça en même temps c'est pas une très bonne idée je vais essayer de bouger un petit peu comme ça voilà donc voilà donc moi j'ai fait une première liste de produits que j'aimais bien que j'ai déjà acheté pour leur envoyer pour essayer de faire du live mais voilà on voit que c'est vraiment un problème de truc à me dire ouais mais t'as qu'à citer du jbl du truc alors attention il faut qu'ils aient une boutique aliexpress j'ai bien n'en a pas alors xiaomi vous allez me dire ils en ont une mais xiaomi ont leur propre réseau de diffusion et tout même si je pourrais les mettre dans la liste poco realme tout comme ça ils ont leur leur politique de marketing en europe on voit que tous les youtubeurs en ce moment chez nico il est très branché avec joie mi aussi ils ont pas mal de gros youtubeurs donc est ce qu'ils auront l'intérêt de faire aussi du live aliexpress le but c'est de vendre aussi en europe c'est pas de vendre directement sur aliexpress en export et tout donc à voir ce que ça va donner on parlera du mini massage le shomi yunmei extra mini massage c'était pas mal c'est un bon petit produit je pense que beaucoup étaient assez d'accord avec moi j'ai jamais vu moi le premier et le produit fonctionnait bien il faisait le taf et c'était plutôt bien on parlera de one plus alors avant la dernière news qui est tombé hier concernant voilà on en parlera tout à l'heure et on parlera du one plus nord n 200 qui sera vendu qu'aux états unis pour un premier temps un téléphone de merde de merde simplement un processeur avec un salon de 480 dont déjà tu voulais à 480 à 700 et tous 6 ans c'est pas fou on est d'accord c'est un peu marqué dans le titre bon le téléphone il n'est pas dingo encore une fois pour la configuration bon un écran 6 5 pouces en full hd bon à 90 hertz pourquoi pas la configuration bas 4 plus 64 avec son star dragon 460 c'est pas fou la charge rapide bon batterie 5000 ça c'est pas mal avec une charge 18 watts ça reste tout à fait correct on aura bien aimé bon usb type c les trucs machin mais il ya le téléphone n'a rien de fou un même je pense au niveau de la caméra 13 millions de pixels plus de plus deux voilà il ya rien de bien pour 239 dollars ça fait un gros 200 euros un petit 200 euros entre 150 et 200 euros bon le téléphone il casse rien à part que il est 5g et que ça permet à oneplus d'avoir un téléphone 5g à moins de 200 balles hors taxes voilà je sais pas je vois pas pas l'intérêt mais de toute façon il sera pas vendu pour vous c'est vraiment il rebâche du opo et pour essayer d'en revendre dans d'autres pays et tout et on verra qu'on l'a vu venir oh jeanne ne vois tu rien venir ainsi là on l'a vu venir et il est bien du bon parlera des nouveaux au nord au nord 50 au nord 50 pro nord 50 et ce je vous rappelle au nord c'était la petite marque de roi way pour vendre en ligne vos non jeunes et tout et rebadger des produits roi way moins cher avec les mêmes technologies encore une fois et à cause des sanctions américaines à peut-être d'utiliser les processus américains les services google et tout et ben roi way a préféré vendre au nord un consortium de shenzhen en disant vous êtes vous êtes plus à nous vous allez pour vivre de vos propres ailes et donc du coup vous allez pouvoir avoir tous les produits américains et tout et là on est sur le premier vrai gros téléphone de la marque au nord pas des trois de la série au nord 50 avec un téléphone qui est plutôt joli un téléphone amoled 6,6 12 pouces qui est pas mal avec bezless avec mon avec un peu oui chute d'eau sur le côté et tout mais il ya vraiment les bordures j'ai vu la première vidéo ce matin là d'un déballage il ya vraiment bordure ultra fine en haut ultra fine en bas et tout le téléphone il est il est plutôt joli il est plutôt cali et ça fait plaisir ça fait très roi way un pas se cacher avec les caméras et tout ils sont pas ils très très loin au niveau du design il est fin il est léger il a une très très bonne caméra à l'arrière de 108 millions de pixels alors à l'avant 32 plus 12 pour les versions pro et tout ça c'est pas mal on a quand même deux bonnes caméras et le fils c'est propre le honor 50 lui n'aura qu'une caméra 32 millions de pixels mais c'est quand même déjà très très bien au niveau de l'arrière de la 108 millions de pixels de la 8 millions de pixels ultra large et de la 2 millions de pixels pour la profondeur de champ à savoir c'est avec la même caméra sur les deux modèles encore une fois le nouveau snadragon 778 c'est là où ils ont été forts c'est que c'est le nouveau c'est les premiers à voir ce processeur là personne n'a jamais vu pour sur 5g tout à qui est pas mal avec au niveau de la partie graphique et au niveau du jeu ça va être bien 8 ou 12 gigas de rames basé sous android 11 avec les google mobile service c'était jusqu'au dernier moment on n'était pas sûr mais ils les ont bien eu la batterie je trouve un peu lèche 4300 milliampères pour le normal et avec une charge de 66 watts et que 4000 milliampères avec une charge de 100 watts je trouve la batterie est un peu légère malgré une charge de 100 watts ultra rapide bon il a le nfc il a bien tous les artifices qu'on pourrait espérer bon le honor 50 et ce et lui la version light donc du coup plus d'écran incurvé un écran plat on est d'accord on réduit la configuration on passe sur un dimensity 900 bien moins cher caméra on passe une caméra frontale de 7 millions de pixels et à l'arrière on garde bien la 108 plus suite plus 2 donc apparemment ça joue vraiment au niveau de l'écran du processeur et de la mémoire au niveau du tarif bon 422 dollars pour le honor 50 je trouve ça relativement cher ça fait un gros 350 euros honor 50 pro 578 donc là ça fait un bon 540 ouais ça fait un petit 500 balles bon le honor 50 s qui est une alternative pas mylène en fait parce que bon le processeur n'a peut-être pas besoin d'autant de puissance un dimensity 900 c'est pas mal et les écrans incurvé il ya deux écoles ceux qui adorent soit qu'ils trouvent que c'est complètement insupportable parce qu'on est toujours en train de mettre les doigts sur le côté et tout donc à 375 euros soit un gros 300 1 315 dollars soit un 300 euros c'est pas mal je le trouve plutôt bien placé mais je trouve quand même encore une fois le cher le problème de honor ce qu'à la voie c'était vraiment du haut du roi ouais pas cher voilà c'est roi ouais pas cher technologie roi ouais mais pas cher là comme ils ont plus roi ouais qu'ils ont certainement plus les volumes ni la techno eh ben les volumes sont pas les mêmes donc les tarifs non plus on parlera également de la tablette eu le phone oui parce que eu le phone faisait beaucoup de téléphones mais en des téléphones surtout résistant pour la plupart et là ils sortent leur premier ta première tablette j'ai fait un article là dessus qui expliquait que à cause du télétravail une chose comme ça la mobilité avait vachement évolué ou beaucoup avaient des vieux pc des vieux écrans et ça leur suffisait mais pour le télétravail il faut une webcam font un truc un peu portable dans le salon il ya les gamins faut bouger et tout donc beaucoup se sont repliés sur des notebooks sur des laptops et quelque part pour faire un visio à une tablette ça suffit rien dire oui un téléphone aussi alors le problème ce qu'un téléphone c'est pas très confortable on met là c'est petit on n'arrive pas à voir alors qu'une tablette on a un écran un peu plus grand on à la caméra on est en wifi à la maison ça permet de faire des visio ou des zooms ou de ce que vous voulez voilà avec un truc un peu plus confortable quitte à avoir après un notebook sur le sur le sur les genoux et tout donc eu le phone se lance aussi dans la tablette avec une tablette bah tablette pas cher une tablette chinoise pas cher encore une fois alors les bonnes nouvelles android 11 enfin une batterie 7800 milliampères c'est pas mal procès octa-core un écran 10 pouces de haut parleur pour faire un peu de la stéréo et regarder des films netflix pendant que tu fais croire que tu travailles caméra bon très bien de pixels pour faire des beaux face cam 2,5 de la wifi 245 ça c'est normal de la 4g pour éventuellement ça pas de wifi que tu veux aller au café maintenant faire ta visio depuis le café et la possibilité d'avoir un clavier en option bah écoutez voilà quoi on reste sur de la tablette chinoise et surtout on reste sur la tablette chinoise pas cher puisqu'ils l'annonçaient eux à xxx euros et city dollar oui c'est des américains et en fait aller sur aliexpress à 142 euros avec une promo à 132 euros on parle pas encore du clavier tout mais bon voilà 130 balles 130 balles c'est un peu le prix d'un téléphone un pas cher donc là c'est à non seulement pas un téléphone pas cher quand même une tablette qui est correct voilà ne vous attendez pas une bête de course mais pour le prix on a une petite tablette sympa pour 140 balles à 132 euros même je dirais on a une tablette qui est décente et tout qui fera le taf encore une fois de lui en demandez pas trop mais ça peut suffire on parlera de la tic watch e3 alors moi je suis déjà dans leur liste parce qu'on avait déjà travaillé ensemble donc j'ai reçu un mail alors on a un petit coach e3 et donc du coup quasiment le jour même j'ai vu mister mobile mister mobile c'est un américain qui a lancé sa chaîne youtube et c'est pas n'importe quel américain c'était un acteur il a joué dans star trek d'ailleurs et je pense que l'impression qu'il a joué que dans ça parce qu'il n'en parle plus le temps donc il a joué dans star trek et donc du coup il il fait dans les vieux en plus un truc donc il fait sa chaîne youtube et tout et il a parlé de la tic watch e3 et hier j'ai vu que jojol aussi avec la vidéo bon le problème c'est pas dire de jojol mais bon il essayait de nous l'avant regardez la finition oh là là qu'est ce que ça a l'air qu'elle dit non on dirait une montre de merde je suis désolé alors oui et non on dirait une montre chinoise comme on peut trouver qu'un contours en aluminium avec des boutons sur le côté les gros intérêts de cette montre là c'est que elle tombe son androïd wear os qui est un androïd wear dégueulasse quand il reste dedans on dirait vraiment un java os mais c'est du android donc ça ouvre plus de possibilités pour un temps soit peu donc il ya un snadragone pour s'attendre sur android il ya le spo2 il ya le gps il ya micro et au parleur pour pouvoir téléphoner à ta montre et dire qu'il vient me chercher tu imagines recevoir un appel et oui comment oui mamie du pain tu imagines un peu le sketch bon après les masques on n'a plus honte de rien voilà et donc le haut-parleur et tout et donc alors le gps et tout et elle vaut quand même 200 balles donc bon 200 balles pour une montre sous wear os certains vont me dire ah bah là c'est pas cher d'accord mais bon 200 balles pour une montre qui tout compte fait vous allez en servir comme téléphone notification commune n'importe quelle montre bas de gamme bala la finition allait pas ouf le bracelet il fait ultra cheap on le voit même si dans la vidéo d'hier tu regardais comme c'est fascinant on voit que c'est un bracelet pas dire un bracelet de merde critique toujours parce qu'il n'a pas eu lui non mon avis ont fait un chèque sympa pour jojo les mr mobile ça devait être des chèques voilà mais ça reste du bracelet bas de gamme alors qu'elle lui dit me le de la paul watch je vais la faire tester un employé là comme ça bon le bracelet ça fait de chip la finition quand tu regardes la montre bah ouais elle fait chip aussi quoi après oui elle a les contours elle est peut-être en aluminium mais elle est comme n'importe quel monde à 100 balles quoi qu'on peut trouver tout si ce n'est que bien évidemment elle a le gps en plus et et android android wear donc quelque part pour 200 euros on peut dire que vu qu'elle a tout ça dedans elle est pas excessivement cher mais après la monte elle casse rien quoi ça reste de la monte chinoise de base avec une finition qu'on a vu mille fois un contour entrée de gamme et la monte elle fait vraiment c'est vraiment le la vidéo de regarder regarder quoi regardez c'est que ça casse rien quoi oui il ya android wear dedans mais c'est tout quoi l gps et tout quoi mais j'étais pas vraiment fan je pense pas que je pense pas qu'il m'aurait payé autant déjà donc non je pense pas que j'aurais autant mis en avant t'as compris le bon on parlera du stedicam omi std v2 enfin on a eu là hier mais crise on a payé pour mettre la vidéo en ligne c'est trop bien magnifique donc un stedicam qui a la particularité d'avoir un gimbal qui a partagé d'avoir sa propre caméra et donc toute la détection de mouvements se fait via la caméra du stedicam qui est donc intelligent on a vu tu fais comme ça et donc du coup il prendra tu fais comme ça il prend une photo ok tu fais comme ça il va se mettre en tracking et c'est le gimbal qui va te suivre et non pas l'appareil dessus et là on aura vu que le produit est intéressant puisque avec ça tu peux mettre ton téléphone mais tu peux mettre aussi une gopro une j cam une dji eye ou éventuellement un appareil photocompact moi j'ai essayé que mon sony eric se sent et donc du coup tu te retrouves avec un gimbal qui te suit du regard bon après les fonctions de pouvoir tourner comme ça de mettre à l'horizontale la verticale c'est pas vraiment nécessaire on est d'accord sauf pour faire des effets un peu sympa mais le côté je mets ma vieille sony eric se sent première génération je la mets dessus et j'ai un gimbal que je pose là bas et je peux naviguer comme ça elle va me suivre trop génial trop génial en plus il pas cher il fait 90 balles en promo on a vu parce qu'il ya un code il y avait un code promo pour la vidéo de 5 dollars plus elle faisait 90 voilà certains vont dire on peut arriver à trouver à 90 balles c'est vraiment un produit innovant voilà c'est un produit innovant qui apporte quelque chose au delà du flash qui au dessus enfin nico est le premier car un flash du mais non j'aime mieux ça j'ai le flash et le tracking mais il fallait attendre que la marque sorte le produit bien évidemment on parlera bien évidemment comme c'est un peu dans le teaser aujourd'hui lancement et grosse promo du realme narzo 30 5g qui est en promo à 169 dollars mon pote pas cher j'avais 169 dollars attend je vais demander alors s'il y en a d'entre vous qui ont siri bah 10 boucher lui les oreilles parce que je mais je crois que ça marche pas toujours 10 siri sens là en euros mais non 10 siri 169 dollars en euros pourquoi ça devrait faire ça fait où ça fait pas 141 euros 141 euros on a quand même un petit téléphone 6,5 pouces c'est la taille que j'ai actuellement un dimanche i700 c'est pas mal en plus il est 5g 1 lui au moins il est 5g 4 plus 128 pas vilain vilain de la micro sd une grosse batterie 5000 ben dis donc on dirait pas notre on dirait pas notre one plus ce n 200 à quelque chose près ouais non il est mieux celui-là il est mieux celui-là il a un dimanche i700 l'outil a un instant avant 480 ces deux écoles la batterie 5000 charge 18 watts en usb type c'est le touch idea caméra avant 16 millions de pixels caméra arrière 48 plus 2 plus 2 voilà le problème il est là c'est que one plus va nous sortir un nord de 100 à 480 dollars je sais plus combien il était mais il était hors de prix qui était pas ouf et oui mais sortir un téléphone à 141 euros sur internet qui est voilà quoi dire 48 plus de plus de dimanche i700 moi je trouve le téléphone très bien version mondiale voilà donc là exactement donc il n'y a pas de problème de service de google et tout 2g 3g 4g 5g en promotion un processeur 7 nanomètres bon après j'ai repris tout l'argumentaire de rimi parce qu'ils me l'ont demandé mais avouez que à ce prix là à 140 euros on a quand même une machine qui est tout à fait honorable 1 c'est du oppo derrière on est d'accord dimanche i700 5g voilà là on a vraiment un téléphone 5g à 140 balles c'est vraiment l'offre du jour elle sera sur jt geek à 8 heures du matin donc là vous l'avez vu je mettrai le lien dans la description si vous voulez déjà le commandé un petit peu avant tout le monde il n'y a pas d'affiliation chez will me gérer mais faire un lien et tout oui non mais dis non déjà il paye pour l'article on va pas non plus en demander plus que ça moi je trouve le téléphone pour 140 balles excusez-moi mais tout à fait bien voilà je pense que ça va être une belle machine ça va tourner bien bon on parlera de laïka non pas le chien premier chien russe qui est parti dans l'espace c'est le moment bulture mais bien du premier téléphone léka avec le léka late phone 1 alors léka ils étaient en gros partenariat avec roi way alors attention beaucoup mix un peu comme ça en disant léka c'est un fabricant de lentilles encore une fois donc ils ont une sou une comment dire je veux dire comme de vialet ils ont une gamme qui peuvent revendre à des fabricants donc les fabricants disent ah on met votre lentille dessus on met le logo il paye pour la lentille et bim badaboom mais il n'y a pas d'exclusivité avec roi way ils en vendent à qui veulent mais il y avait c'est vrai qu'une recherche et développement avec roi way puisque roi way leur disait en fait si vous pouviez aussi avec notre nouveau capteur faire un truc qui soit adapté donc eux ils s'adaptaient en fonction du capteur et donc du coup ils faisaient aussi évoluer leur leur produit bon le problème c'est que maintenant avec roi way la fête est finie on est d'accord donc du coup ils ont perdu un des gros un de leurs gros partenaires oui mais surtout un des gros partenaires innovants qui avait beaucoup de recherches et développement et qui pouvaient aussi les faire avancer puisque la lentille ne fait pas tout il faut le capteur derrière bon là ils proposent quand même leur premier téléphone le leica lights phone 1 oh c'est du bien dit non mais c'est incroyable un téléphone leica ça va être une bombe atomique et ben non et ben non voilà en fait ce téléphone il existe déjà il sera vendu uniquement au japon et en fait il existe déjà sous la marque sharp là le à cause b6 est en fait simplement ils ont pris exactement le téléphone le même téléphone parce que c'est c'est dur pour un fabricant de d'optique de faire un téléphone c'est plus facile d'aller voir sharp de leur dire un téléphone trop bien en plus il y avait déjà nos lentilles dedans parce qu'on va faire on va prendre le vôtre il ya déjà le téléphone et ses micros écran lcd os c'est plus facile et puis on va changer un peu la coque arrière pour faire croire que c'est un peu différent mais c'est exactement les mêmes voilà il ya juste l'arrière qui change et le prix après et le prix bon le téléphone alors par exemple vous donnez le sharp est vendu au japon uniquement pour 1056 dollars ce n'est pas donné d'accord et le leica qui sera donc exactement le même sans marquer sharp et avec une coque arrière un petit peu différente sera vendu 1700 dollars soit 650 dollars de plus parce que parce qu'à mon avis ils n'ont pas les mêmes volumes c'est une édition un peu nouvelle peut-être même une édition limitée parce qu'ils risquent de pas en refaire donc bah si tu veux le téléphone que de lake pas que un an si tu veux un char que avec marqué les cas si tu veux un téléphone que de les cas avec marqué les cas c'est 1700 balles 1700 dollars putain 1500 balles bon l'écran le téléphone il est pas mal un écran au led et tout la configuration elle est sympa l'appareil photo fait que 20 millions de pixels quelque part mais avec une technologie de photo tout il faudrait voir il faudrait voir ce que ça donne au niveau des photos mais là à ce prix là c'est vraiment pour dire d'avoir une édition ultime limitée que persona et que personne aura dans les deux cas bon enfin on parlera de one plus qui intègre officiellement la marque au pot je vous rappelle à la base de la base de la base au pot chercher à faire une petite marque en fait une marque un peu moins cher puisqu'ils avaient la technologie roiway avait au nord charme y avait redmi et donc du coup au pot se dit nous aussi nous font une petite marque nous aussi nous font un peu roi avait fait le coup en disant on sent la marque au nord la marque au nord on voit uniquement sur internet c'est jeune c'est branché on a les mêmes techno donc on a vachement moins de coûts on peut réduire les prix et on est sur un autre délire bah au pot ils se sont dit on va faire le même plus avec one plus donc le ceo de one plus est parti avec le carl p qui était le directeur de marketing international à l'époque ils sont partis ils sont dire là enfin ils ont fait le coup ou pas on va monter notre propre boîte et tout en fait non ils allaient monter one plus qui était à la petite de au pot bon bah on aura bien vu qu'au début des années c'était bien les prix étaient d'enfer les téléphones est vraiment génial avec des prix agressifs puis après ils sont un peu enflammés en disant on va y arriver de façon on peut vivre et puis bah ça a pas trop marché entre temps au pot a changé un peu son fusil d'épaule en disant bon bah one plus en fait ça marche pas vraiment les prix ça va pas nanana ils ont sorti le redmi et en fait du coup on se retrouvait avec une équipe de foot dont tous les joueurs jouent les uns contre les autres vers que remis est un peu la petite de au pot mais au pot et on met one plus joue un peu contre son équipe a donc c'était un peu compliqué et bon bah là le coup près est tombé les téléphones étaient beaucoup trop cher ils n'arrivaient pas en vendre c'est pas en rebadjant du au pot en one plus nord qu'ils ont reçu à sauver le dossier la dernière news c'est que le pdg de one plus pitlot était retourné chez au pot alors du coup il était boss avant et maintenant il est sous boss il est vice-président il est retourné dans sa boîte en tant que vice-président dont qui gère one plus et il est vice-président de au pot bon on l'a vu venir que il prêt il disait oui on pourra ainsi c'est déjà un peu le cas mais certainement rebadjé du haut pot en one plus certainement dans la gamme nord bon on voit que même ça ça n'a pas suffi parce qu'ils ont quand même fait un petit peu n'importe quoi un avec un peu de recul c'est facile de critiquer de juger mais bon alors prix était beaucoup beau et l'envoi leur nord n'était complètement pas à la hauteur de rebadjé alors que oui me fait la même chose et on a vu que oui me les défonce dire qu'on a encore un mec qui joue contre eux quoi mais nous aussi on allait bah nous on a les mêmes technologies aussi nous on a beaucoup moins de frais et nous on défonce les prix et eux ça marche voilà donc il retourne là bas et là pendant un moment il dit non mais attendez nous one plus on va chez au pot mais on garde notre os un oxygène os et tout est en fait à la fin non afin de dire en fait on regarde même plus que ces jouets on va mettre la rome au pot dedans puisque en fait du coup c'est plus facile pour les mises à jour comme ça il ya un gros recherche développement pour mettre à jour les roms et comme ça c'est toute la gamme n'a pas besoin de faire une rome au pot color os et une rome oxygène et tout bim badaboom voilà donc bon là ça sonne un peu la fin du coup près la fin de la marque alors ils annoncent que la marque restera indépendante et en fait c'est pas faux il ya certainement un plan marketing qui sera différent puisque la marque est quand même beaucoup plus ciblé et mieux implanté déjà chez les jeunes branchés il ya une plus grosse communauté donc est-ce qu'ils continueront à faire des produits ou à de plus des écouteurs des casques de l'audio 1 puisque je rappelle que car il est parti pour monter sa marque audio à never settle non c'est non 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 j'en veux plus la marque de calpe bon donc du coup ils sont partis il est parti lui faire sa marque audio donc à voir ce que one plus qu'on va se positionner mais ça va certainement être du au pot rebadgé avec quelques modifications est certainement une gamme de device un là où ils sont forts des télés mais bon apparemment on voit que les milliers d'affaires de l'audio surtout je pense qu'ils vont plus se mixer sur l'audio et sur le device et après la marque aura sa propre politique commerciale mais ça restera quand même la petite petite de vos pots qui a toujours été mais là maintenant et puis je pense que voilà ils vont ils vont développer une gamme spécialement pour repos et puis on n'en parlera plus puis on passera autre chose mais bon le nouvel acteur c'est redmi on parlera des refus à finir bien évidemment bon j'ai le idy deux en un alors c'est un robot aspirateur avec des des serpillères qui tournent comme ça et une station de lavage voilà en c'est ça le truc qui a c'est une station pour laver les linge et les les mopettes et tout là truc de dingue oui moped chaud qui invite la grenouille moi c'était bon donc il y aura la station et tout donc la vidéo d'un an doit tomber le vin c'est pas sûr c'est pas sûr elle m'a dit peut-être ils sont en décalage et tout machin ce qui va tomber sûr c'est le robot aspirateur à main chami g9 oui les flip buds pro peut-être certainement la semaine prochaine avec le mi band 6 on est d'accord la console rétro gaming il a dit qu'il me l'envoyait le monsieur trottinette j'ai plus de nouvelles il ya le hooky tell c21 pro alors look et c21 pro alors c'est le il ya le c21 je vous raconte c21 pro j'ai pas d'infos on sera partenaire pour le lancement donc il ya une vidéo de promotion et après on aura le téléphone quand je vous ferai une review j'ai failli avoir le téléphone avant tout le monde mais un c'est un téléphone de merde à 100 balles voilà pas truc et il me dit c'est que la version américaine donc vous pourrez pas appeler avec aucun qui a rien qui marche au niveau des fréquences et de la 3g 4g donc j'ai oui mais il m'envoie le téléphone je fais la radio gratos et le téléphone je peux pas m'en servir j'ai non gardez le renvoyé moi téléphone qui fonctionne au moins 100 balles je peux le revendre 50 balles je m'aurai fait un peu quelque chose quoi ça et ou qui telle wp 12 pro aussi qui va arriver apparemment on the way voilà donc ça fait partie des nouveaux téléphones qu'est ce que j'ai de bien encore à vous dire voilà donc dougie aussi à dougie m'a confirmé je vais ça y est il est commandé ils m'ont fait commander sur aliexpress comme à d'abord toi donc le dougie s 88 pro et j'ai pris le paquet avec la montre je suis dit quitte à ce que ce soit gratuit à autant prendre tout j'ai pris le dougie s 86 pro et l'abond dougie c'est à 1 voilà alors gratuit ça ils me font faire une commande ils me réduisent le prix à un centime je paye un centime et après ils me l'envoient c'est à dire je reçois comme une commande lambda mais bon ça fait un pack à bon en battre mais ça fait un bac un pack pas excessivement cher monnaie euros enregistré ça va bien se passer sans ça d'un pack pas cher voilà en 6 plus 1 je crois que j'ai pris 12 1 il en restait des 12 j'ai pris ce qu'il y avait de mieux ce qui est le plus cher voilà donc ça je vais le recevoir il est on the way aussi tiens je vais vous parler d'une marque que vous connaissez peut-être pas la marque 5 1 alors j'étais en train de regarder puisque alors on en parlera dans le live de dimanche nouveau studio et tout est beaucoup plus de place je peux aller au fond là bas pour de vrai j'étais en train de regarder pour les micro rod c'est les micro cravate rod et tout comme ça et tout puis c'est quand même pas donné presque 300 balles croissant le road 2 c4 400 balles je crois donc c'est relativement cher donc j'ai regardé du oui peut-être non faut voir nouvelles politiques nouveaux changements et tout ça peut être pas mal et en fait j'étais contacté par une marque s'appelle la marque 5 qui propose exactement la même chose mais moins cher et eux alors non seulement il propose la même chose mais moins cher 3 ils vont m'en envoyer un pour faire une review et 4 ils sont d'accord pour payer pas belle la vie elle est pas belle la vie donc du coup voilà elle a dit qu'elle me les envoyer et voilà j'en ai mis mes tarifs mais c'est très bien et je pourrais l'utiliser en vrai pour les produits voilà j'ai également reçu à enfin alors la roi ouais son x c'est annulé un donc du coup parce qu'après elle m'a dit oui alors en fait on doit me dire que le problème c'est que l'enceinte 3 weston x alors c'est du devis à l'élan mais c'est j'ai arrêté la vidéo pépé garcia c'est que les basses et que venir en fait en dehors de chine c'est une enceinte allait juste bluetooth elle n'est pas connecté elle est que bluetooth et donc j'ai bon laisse tomber nico a réussi à avoir sony et donc du coup à avoir cette enceinte là qui est une enceinte omnidirectionnelle tout c'est bon j'ai reçu c'est une bombe atomique je vous la présenterai la semaine prochaine et je vous expliquerai pourquoi c'est une devia les killers et vous allez voir qu'il ya une nuance en fait je parle de devia les killers dans la de la dans la branche devia les licences puisque devia les vent sa technologie de basse on les on les a vu dans le roi way son x où il ya juste les basses les médiums aigus ça reste du roi way ou d'un fabricant x ou y et de l'électronique aussi vrai que j'enlève les alerte box là ça me perturbe un peu voilà il ya également belkin qu'en a une parce que j'ai commencé à faire les recherches il ya belkin également qui est une station comme ça avec un chargeur de sans fils qui a également la technologie de vialet donc les basses et du devia les donc les basses et la technologie ça envoie à fond et ça sature pas par contre tout ce qui est médium aigu ça reste du belkin ou ça reste de ce qu'ils ont trouvé quoi donc c'est pas à la hauteur on est d'accord après on pourrait comparer avec les trois avec ma main ancienne moi arman kardon la onyx moi c'est j'ai la 3 bon est un peu vieillote et tout il ya la 5 est sorti mais qui dans les prix et il ya celle là qui fait un peu moins de 300 balles sur aliexpress qui est connecté qui fonctionne très très bien et pour ceux qui alors même si vous allez me dire oui mais sony c'est devenu commercial c'est pas faux mais sony ont quand même une un savoir-faire dans l'audio que n'auront peut-être pas des marques comme belking et huawei voilà je n'en dis pas plus parce que le produit il est vraiment bien je suis content de vous le présenter on parlera du live de dimanche on se retrouvera dimanche sur gg vidéo pour un live le titre du live c'est by glg live nouveau studio bien voilà enfin tout fond vert tout nouveau studio sauvé le jt du geek parce que là c'est mal parti et pourquoi j'ai vendu jt geek voilà à nico voilà on en parlera tout ça dans dimanche allez on parlera des films et séries télé pour finir cette émission qui aura duré très longtemps mais bon après plus c'est l'option on a appris plein de trucs vous avez vu je vous explique des trucs et tout ça on essaie de pousser un peu le dossier de mes deux séries préférées de la semaine c'est un loki sur disney channel plus ce que voudrait disney qui arrive en thaïlande on a parlé dans le dernier jt du geek c'est pas mal ça se met en place c'est très marvel et tout c'est un peu long au niveau des épisodes on est d'accord ça tire un peu en longueur mais bon il faut qu'il meuble aussi un peu l'épisode et la série est sympa l'épisode 2 on en apprend tout doucement les maîtres du temps c'est pas mal ça va être vraiment une trop une série transition entre les deux films en attendant mr strange et tout pas mal il y aura vraiment une interconnexion entre les séries et les films c'est vraiment un régal et si vous n'avez pas encore vu je vous conseille également la série ragnarok sur netflix c'est une série netflix norvégienne et tout mais on reprend tor et loki presque voilà si vous n'avez pas vu je vous disais un peu c'est deux frères qui vont dans une bourgade et tout donc il ya les méchants et puis à eux puis l'autre il se rend compte que en fait c'est lui là la pseudo réincarnation de tor et tout nana et tout de suite on se dit mais si lui c'est tor son frère c'est donc c'est donc loki et donc forcément ils n'ont pas appelé loki dans la série il a un autre nom mais avouer que physiquement il ya quelque chose voyez sur la deuxième vignette c'est ragnarok c'est donc c'est son frère et là c'est loki voilà donc du coup on se dit il ya vraiment une ressemblance physique on dirait ah mais c'est lui jeune et tout donc lui c'est mais c'est une adaptation c'est pas du tout basé ce par rapport au truc c'est une adaptation parce que il est cuiré moustache un coco donc donc c'est assez intéressant puisque il ya encore le coup de la trahison des frères qui s'est mt mon frère mais donc du coup si tu regardes le truc et c'est quelque chose qu'on en vous a qui va apprendre que vous allez qui va arriver pas du coup dans la saison 2 je vous spoil pas parce que j'ai commencé le premier épisode tu t'es dit mais dans le film c'est pas vraiment son frère c'est son frère il était adopté alors comment ils vont faire dans les séries et ben ils l'ont fait voilà pas pareil vous allez voir c'est assez différent mais ils l'ont fait donc du coup j'ai regardé c'est le premier épisode de la saison 2 hier de ragnarok c'est pas mal c'est pas mal de ce regard de bien c'est c'est teenager et tout il ya un peu les voilà les dieux nordiques et tout c'est une série je vous conseillerais comme ça en regardant de temps en temps j'ai failli me remettre à lupin et en fait c'est tellement fait défoncer sur internet que je me suis dit la saison 1 était quand même pas ouf si en plus ils ont enlevé le dynamisme de un épisode un rebondissement ça va être un peu relou voilà donc ce sera mes deux séries de la semaine et enfin on finira avec mon instagram mon pseudo c'est grec le geek vous pouvez me suivre dessus normalement aujourd'hui il devait il y aura peut-être j'attends la réponse de la meuf la caméra e z viz avec sa station et tout mais j'ai fait la vidéo je l'ai envoyé hier et en fait elle m'a envoyé une liste comme ça de choses à modifier j madame c'est pas une vidéo promotionnelle c'est une review et puis on faisait un chargeur anglais il faut dire que c'est un chargeur en france et que chez boulanger il ya une promo et qu'on a eu cinq six étoiles sur machin et vous avez dit que la portée c'est 100 m alors qu'en fait c'est 100 m mais vaut mieux 30 mais bien mais là si vous m'envoyez un cahier des charges après la vidéo c'est pas possible donc j'ai dit si vous voulez la vidéo vous les modifiez les trucs ces semaines prochaines sinon il y aura description j'attends qu'à me répondre soit elle me dit oui la vidéo c'est bon soit on reporte d'une semaine je lui ai mis 12 jours dans la gueule à madame si vous voulez la vidéo mise en ligne le 29 dix jours j'ai à modifier tout c'est pas possible donc soit elle tombe aujourd'hui c'est pour ça que les tipeurs l'ont pas eu soit elle tombe aujourd'hui parce qu'elle me dit c'est bon en fait j'ai mis la description j'ai mis le texte ça suffit soit elle me dit non il faut absolument vous déchanger ça parce que quand j'ai fait le screenshot de boulanger sur le screenshot de boulanger il y avait marqué or ce an pas en stock on me dit oui mais maintenant il y en a maintenant il y en a une vidéo ça change pas comme ça à dire pas dans la vidéo de changer le truc non il faut que j'ai dit ma vidéo que je la que j'ai dit la vidéo que je la ré-upload que je vois donc c'est du boulot et actuellement j'ai pas le temps là dans la journée puisque c'est plein de petits trucs de merde là il faut changer et les 100 m j'en ai bien parlé moi j'ai mis 30 m et ça allait avec les murs et tous 100 m je vis bien la vidéo faut pas vous emballer un mettait pas 100 m de distance ça fonctionnera pas c'est beaucoup trop loin voilà et ça sera tout pour aujourd'hui 38 minutes 40 minutes où on sait on se voit qu'une fois par semaine là en ce mois non on se voit deux fois par semaine j'avais beaucoup de news et puis je voulais apporter un peu plus de complément au niveau de l'information au niveau des marques au niveau des choses qui arrivent et tout et on en parlera certainement beaucoup plus dans le live de dimanche on se retrouvera à dimanche entre 11h et midi pour vous pour un live mode faq ça veut dire qu'il y aura quelques sujets qui seront les trois sujets dans le titre si vous voulez les évoquer sinon on parlera des nouveautés des produits de nico de sony des partenariats en cours les choses qui sont en train de changer des choses notamment moi ici qui vont changer et des choses qui vont changer peut-être là bas et à les deux là bas parce qu'il ya un là bas chez vous et un là bas chinois voilà on parlera tout ça dimanche 1 des choses qui vont évoluer et tout et puis voilà pour poser toutes vos questions on passera un bon moment je vous remercie pas c'est voir ça m'a fait plaisir suite à tous une bonne journée un bon vendredi bon déconfinement là je pense ça y est là les masques les trucs là c'est incroyable ce qui dit ça va tout repartir en octobre ce qui dit ça y est c'est bon c'est la fin écoute espérons que c'est la fin si c'est la fin vous me verrez à la fin à la fin de l'année bien évidemment voilà aujourd'hui en france un peu là voilà je vous remercie pas c'est le voir ça m'a fait plaisir bonne journée à tous prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral restez ouvert forcément je vous kiffe à dimanche